Bonjour, dans une précédente vidéo flash, je vous ai montré qu'un certain geste au niveau de la colonne lombaire, une certaine posture en apparence anodine, était en réalité redoutablement dangereuse pour vos disques intervertébraux, fatigué, tassé ou déchiré par des années de travail en mauvaise position, de surménage ou d'écailleré par un accident aigu de type lumbago. Que ce lumbago soit accompagné ou non de sciatique, crueulgie ou de tout autre névralgie. Aujourd'hui, je vais vous parler des vertèbres cervicales. Le problème est exactement le même. Non seulement vous pouvez soulager vos douleurs, mais surtout vous pouvez prévenir les rechutes, l'aggravation, freiner le vieillissement général de votre corps qui se mesure par la diminution progressive de votre taille sous l'effet conjugué de la déshydratation et de la dégénérescence discale, des rétractions et enfin de l'atrophie musculaire. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème que je rencontre de plus en plus fréquemment chez mes nouveaux patients qui souffrent du coup de la tête, des épaules ou des bras. Je vais vous donner un conseil capital, un conseil simple, mais qu'il est absolument vital de suivre, et ceci quel que soit votre âge et quel que soit votre cas, à quelques exceptions près. Ce conseil s'applique à vous si vous souffrez d'artroce cervicale, de douleur de la tête, de névralgie ou de céphalée, de douleur du haut du dos, de l'homoplate, de l'épaule, du bras, de l'avant-bras ou de la main, mais aussi de l'ensemble du dos, car rappelez-vous, je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, tout est lié au niveau du corps humain, le haut et le bas, la droite et la gauche, l'avant et l'arrière. C'est aussi un conseil capital pour vos enfants, afin qu'ils corrigent cette attitude extrêmement néfaste due à l'usage immodéré et inadéquat de leur téléphone portable. Normalement, la colonne cervicale fait une courbe harmonieuse, qu'on appelle la lordose cervicale, physiologique et donc normale. Mais dans un nombre de cas de plus en plus important, j'observe, tant lors de mon bilan ostéopostural que sur les radios cervicales de profil, comme vous voyez ici, une perte de cette courbure, voire une rigidité ou pire encore, une inversion de la courbure. Ce dessin, extrait de mon livre du dos, illustre l'évolution au fil des ans d'une simple entorse cervicale, maltraitée ou pire, non traitée. Cette situation est-elle irréversible ? Est-il possible d'améliorer la situation ? Est-il possible de stopper l'évolution de l'arthrose ? Est-il possible de réduire les douleurs ? Est-il possible d'inverser le processus de vieillissement articulaire ? La réponse est oui. Oui, si aucune lésion grave nécessitant une intervention chirurgicale n'a été diagnostiquée. Oui, même si les problèmes sont anciens, et même très anciens, c'est-à-dire pouvant rater de 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le détail de la méthode anti-mal de dos axitale. Je rappelle non moins, si vous n'avez pas encore été initié à cette méthode naturelle accessible par toutes et tous, méthode que j'ai décrite il y a plus de 30 ans de mes premiers livres, Je rappelle qu'elle associe le bilan et les soins synergiques, osteopathiques et posturaux, l'apprentissage de l'ergonomie, les bonnes positions, rythmes et gestes de travail, la pratique d'exercices de stretching postural, d'assouplissement et de renforçant des muscles, d'assouplissement et d'étirement des facias du cou, une alimentation saine anti-inflammatoire et donc anti-villissement, des plantes régulatrices des grandes fonctions du corps, et bien d'autres techniques complémentaires que je ne peux pas toutes citer dans cette courte vidéo. Mieux qu'un long discours, je vais vous montrer le mouvement et la position qu'il faut absolument éviter, quel que soit votre âge, quel que soit votre cas. Mais surtout, si vous avez une tendance à la perte de courbure cervicale ou raideur, c'est-à-dire si votre tête a tendance à se situer en avant comme ceci. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Lorsque vous penchez la tête en avant, en fait, vous comprimez vos disques cervicaux vers l'avant, tout comme au niveau lombaire. Je vous ai montré au niveau lombaire. Quand vous penchez en avant, vous comprimez. Si vous le faites un bref instant et si vos disques sont en bon état, ce mouvement n'aura pas de conséquences néfastes. Surtout si vous ne forcez pas. Par contre, si vos disques sont abîmées et en cas d'arthrose, si vous maintenez la position à un long moment, non seulement vous écrasez la partie antérieure de vos disques qui reculent en provoquant une saillie postérieure appelée protrusion, qui est une déformation qui risque d'évoluer progressivement ou brutalement vers une année initiale. Juste un aparté pour vos enfants en pleine croissance. Chez eux, et même tout petits, parce que je vois des enfants tout petits qui commencent à jouer sur les foines de leurs parents avec une très mauvaise position. Alors, chez eux, cette position est particulièrement nocive car elle perturbe le schéma corporel et prédispose à la syphose dorsale et à la perte de courbure lombaire, affaiblissant ainsi l'ensemble de la colonne vertébrale et faisant le lit des maladies vertébrales dégénératives de l'adulte et notamment l'arthrose. Donc, chez les enfants, le risque, c'est l'apparition d'épiphysie vertébrale et d'arthrose précoche chez le jeune adulte. Donc ça, je vous demande d'être très vigilant pour vos enfants. Apprenez-leur à utiliser leur téléphone comme ceci. C'est le téléphone qui vient vers eux, ce n'est pas la tête qui va vers le téléphone. Alors, que faire en pratique ? Évitez absolument toutes les postures tête en avant. Que ce soit pour consulter votre smartphone, donc je répète, c'est lui qui vient en face de vos yeux, pour travailler sur votre ordinateur du bureau ou portable. Donc, pas de tête comme ça, la tête toujours comme ceci. Donc, débrouillez-vous pour surélever votre clavier et votre écran. Alors, voici la position que vous devez absolument adopter pour lire un livre, un journal ou consulter votre smartphone. Voilà, c'est comme ceci. Donc, les coudes appuyés sur le sternum et le livre en face de vous. D'accord ? Ce qu'il faut aussi, c'est acheter un croissant cervical en bourse souple. Apportez systématiquement, que ce soit en voiture, au bureau ou dans votre canapé pour soulager vos disques vertébraux. Donc, comme ça, vous lisez, mais vous êtes confortablement installé avec un respect de votre courbure cervicale. Et tout ceci est à compléter si nécessaire par un coussin lombaire pour maintenir votre lordose lombaire et répartir la charge sur l'ensemble de vos disques. Prenez l'habitude de consulter votre ostéopathe plusieurs fois par an pour vérifier et dépister et réajuster si nécessaire votre mécanique qui, sans entretien, se grippe, se bloque et vieillit prématurément. Surtout, veillez à le consulter sans délai, en cas de douleur anormal, suite à un effort, un faux mouvement, un coup de lapin, un coup de froid ou un gros stress. Plus vite vous agissez, moins vous aurez de conséquences et plus vite vous récupérez. Voilà, j'espère que ces quelques minutes de vidéo vous ont permis de comprendre que ce conseil est extrêmement important. C'est un conseil que j'applique moi-même depuis des années et j'en avais grand besoin suite à un grave accident que j'ai eu, plus une opération dans la zone du cou. C'est également une technique que j'apprends à tous mes patients dans le cadre de mon programme de régénération vertébrale. Ça devient très très vite naturel. Et surtout, quand vous allez en voiture, partez toujours avec votre croissant et installez-vous bien, appuyez-vous, n'ayez jamais la tête en avant. Si mes vidéos Santé Naturelle pour tous vous intéressent, si mes vidéos Santé Naturelle vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle actualité. Vous pouvez commencer par vous procurer mon best-seller Le Livre du Dos qui est toujours en livrerie ou le livrer en PDF Mon guide anti-mal de dos dans lequel je vous donne des dizaines de conseils faciles à suivre pour résoudre votre problème de mal de dos. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez acquérir un véritable savoir pratique personnel à la santé naturelle et durable pour gérer efficacement et toute votre vie ces fameuses douleurs vertébrales qui vous pourrissent la vie, rendez-vous sur mon site naturemania.fr Inscrivez-vous pour consulter les programmes que je vous propose et obtenir les e-books et vidéos gratuits et accessibles en mode privé. Donc il suffit de vous inscrire et vous pouvez télécharger des e-books et visionner des vidéos qui ne sont pas sur le domaine public. Je vous informe que je prépare un webinaire sur le sujet dans lequel j'explique tout ce que vous devez savoir et tout ce que vous pouvez faire par vous-même pour prendre soin de vos vertébrales cervicales et agir positivement pour minorer les effets négatifs de l'usure et de l'âge et ceci complémentairement aux soins que vous donne votre praticien habituel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo flash pour une santé durable. et je vous dis à très bientôt